Ce forum sur la paix et la stabilisation des zones de conflit m'offre donc l'occasion de parler d'un projet innovant, régional, entre l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l'Université Joseph Kizerbo de Boutina Faso, et celle en Boumouni de Niame, pour mutualiser nos efforts, envie donc de répondre aux défis communs, donc du Sahel. Donc nous avons élaboré un projet de recherche en consortium avec des chercheurs des Pays-Bas qui financent en partie cette recherche-là. Il s'agit pour nous de voir la contribution des universités sahéliennes face donc à ces défis. Jusque-là, on a eu des réponses surtout militaires, des stratégies militaires, donc des tactiques militaires, et là, il est clair que la recherche en amont doit pouvoir renseigner fortement sur les conditions de vie de ces populations. Et nous allons focaliser donc notre recherche en essayant le plus possible d'être dans des situations où les pays vivent ce phénomène-là, comprendre comment est-ce que ces différents phénomènes les affectent, et de voir en gros, et ça c'est le nœud de notre recherche, la résilience de ces communautés. Puisque ces communautés ont été perturbées, mais ont pu garder quand même leur identité pour la plupart et rester au niveau de leur espace. Depuis les années 70, on a eu les prémices avec les premières grandes sécheresses, et successivement l'espace de production s'aménuise. Donc ces populations sont dans la situation où leurs ressources diminuent continuellement. Et donc elles deviennent vulnérables, et donc elles sont exposées à toute forme de tentation. Ça, il ne faut pas l'occuper. Je pense que c'est une dimension importante. Dès lors que les populations elles-mêmes ont commencé la mobilité, notamment on a vu que ce soit au Mali ou au Niger ou au Boutina, on a vu cette mobilité méridienne, ces populations qui quittent le nord pour venir vers les zones méridionales plus riches, notamment en termes de ressources naturelles. Donc c'est une crise réelle, et ça fait un quart de siècle, notamment le dernier quart du XXe siècle, dont les populations sont confrontées à ces difficultés-là. Et c'est tout à fait normal qu'on en tienne compte dans le phénomène actuel à étudier, puisque ces populations-là sont déjà affaiblies, vulnérables, et donc sont exposées à toute forme de risque. Sous-titrage Société Radio-Canada